nous voici nous voilà toujours avec emma goldberg dans l'émission si on faisait plaisir natacha qui est toujours là bien sûr salvator aussi nos deux stagiaires elodie et thomas et toujours et 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 merci de m'annoncer c'est sympa les gars et le plus beau le plus fort c'est le plus grand je suis pas sûr merci quand même les gars vous êtes sympathique c'est bien c'est bien bon alors il ya des moments comme ça où c'est assez sympa on râle emma et alors quand on râle et ben on demande à salvator de le faire pour nous parce que le salvator il râle pour tout et pour rien mais il le fait tellement bien je sais pas s'il va râler mais il a devant lui un article dont rien que le titre fait envie quoi c'est pour toi marco alors vas-y rapproche un petit peu du micro c'est une petite gâterie en fait qui vire au drame tu me fais peur donc voilà c'est dans un journal j'ai lu ça donc pour pimenter leur vie sexuelle pour les êtres humains ne manquent pas d'imagination ainsi un couple de carioca en Roumanie en Roumanie avait un drôle de rituel en préparant le repas pendant que le mari s'affairait à la cuisson des aliments avec son poêlon la femme à genoux devant la cuisinière lui pratiquait une fellation jusque là ça va hélas un jour j'imagine le plaisir de l'homme fut si intense qu'il lâcha le poêlon qui se renversa sur l'épaule de la femme et ça se finit aux urgences sous la douleur elle sert à l'aidant très fort et il fallut que le mari lui donne des coups de poêlon sur la tête pour lui faire lâcher plus vite ils eurent une merguez pour repas donc ce sont les médecins d'hôpital donc l'hôpital local qui leur ont fait avouer les circonstances de l'accident c'est toujours gênant et puis la bonne femme et vous comment ça va on parle pas la bouche plainte l'homme a été soigné pour une morsure profonde aux membres virils alors que son épouse elle avait des brûlures au dos les ans les yeux au bord noir une pommette fracturée l'article se termine en disant l'amour à poil oui à poil ou le poillon non c'est fait c'est ça le sadomasochisme si vous êtes ça je raconterai une histoire qu'en pleine opération le paix d'un malade prend feu c'est terrible méthane maintenant on a pris un truc d'ailleurs dernièrement je sais plus si c'était thomas ou c'était l'audi c'est toi désolé qu'est-ce qui t'est arrivé on a retrouvé mort dans sa chambre qui était hermétique enfermée monsieur ne dormait pas à la fenêtre ouverte et donc on a retrouvé mort et on s'est rendu compte qu'il s'était étouffé tout seul dans ses paix c'est original il s'est souhaité de flageoler exclusivement voilà comme quoi qu'il faut pas manger c'est énorme j'apprends un truc ce soir il faut arrêter de secouer les draps quand on fait ça qui s'est étouffé mais le flageolet il est passé où pour qu'il s'étouffe dans le poumon là faudrait un cours d'anatomie là je comprends pas non même pas non non c'est les effets secondaires du flageolet qu'ils ont assassiné trop de co2 voilà et d'ailleurs quand on lui a porté secours il y a trois personnes qui ont fait un malaise dont un qui avait fini à l'hôpital il a dû péter fortement non mais c'était c'était des choux arrosés ou à la mort au rat c'est pas possible minimum ou alors ils viennent de tchernobyl c'est pas possible c'était efficace en tout cas allez nous revenons à ton album parce que j'aimerais bien savoir plus sur la prochaine chanson alors c'est thomas qui va reprendre la parole Thomas dis moi tout je vais dire plein de choses alors si je t'écoute vous nous avez dit que pour votre prochain album vous écrivez vous même les chansons donc vous d'où vous vient cette inspiration par exemple pour écrire les chansons justement alors comme beaucoup d'artistes je vais vous faire une révélation les hommes ont leur muse moi j'ai mon musagète voilà donc je n'en dirai pas plus d'accord tu as ton musagète oui c'est le masculin de muse voilà j'ai fait fac de lettres aussi accessoirement donc ça peut aider voilà je veux en savoir plus même si tu n'en diras pas plus pardon je veux en savoir plus même si tu veux pas en dire plus voilà je suis toute blonde mais aussi intelligente voilà tu en sais plus ça ça va c'est j'étais moi je suis pas blonde donc ça va mais tu peux te faire des couleurs il est pas blond mais de temps en temps j'ai des mèches ah elle est blonde un forte voitrine alors je vais aller droit au but il s'appelle comment pardon alors je vais aller droit au but il s'appelle ou elle s'appelle comment non il c'est un homme musagète c'est masculin il il s'appelle pas mais je l'appelle pas non plus d'ailleurs mais c'est un musagète il vient tout seul voilà c'est pour ça qu'on l'aime c'est pour ça qu'on l'aime il vient quand il veut sur MSN éventuellement mais il parle pas souvent c'est pas toujours le même ? si si c'est le même 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 c'est voilà c'est mon musagète et ben je n'en saurais pas plus c'est le même il a rien à dire encore une question Thomas oui je suppose que vous avez fait de nombreux concerts donc quel a été votre meilleur souvenir sur scène ? mon meilleur souvenir j'en ai eu 2 j'en ai eu plein mais j'en ai eu 2 en particulier et ceux là je les redonne à chaque fois le premier ça a été mon premier spectacle gros spectacle j'avais pas encore sorti mon premier album il y a 14-15 ans et on me demande de faire la première partie des Earless et des Forbans puis on me prévient pas on me dit tu vas faire un truc mon producteur de l'époque et mon agent de l'époque me disent tu vas faire un truc tu vas voir c'est sympa il y a du monde il y a des gros animateurs puis moi j'y vais tête baissée je cherche pas à comprendre et je monte les marches sur le podium et là d'un seul coup 6.000 personnes devant moi et là je dis que comment je vais faire ça et je l'ai fait la première scène comme ça à 6.000 personnes d'un coup c'est terrible et la deuxième chose c'est une fois que mon album a été sorti quelques mois plus tard mon tout premier album j'avais pas réalisé que j'étais chanteuse parce que j'étais encore étudiante dans ma tête et je me mets au piano et je chante ma chanson qui passait à l'époque dans pas mal de radios et d'un seul coup au moment où j'entonne le refrain il y a tous les gens du cabaret qui le chantent plus fort que moi et là j'ai regardé j'ai dit mais ils connaissent ma chanson je venais de réaliser que j'étais chanteuse ça fait bizarre j'étais encore étudiante dans ma tête mais j'étais aussi chanteuse pour le public donc maintenant voilà je sais que je suis chanteuse grâce à cela mais c'est une jolie preuve de reconnaissance quand on débute voilà c'est des moments magiques j'en ai encore la chair de coude j'en ai eu les larmes aux yeux et c'est un très bon souvenir et quand je quittais ce cabaret j'y suis resté 4 ans tous les gens qui sont venus me voir pendant 4 ans sont venus me dire au revoir c'est à dire qu'ils sont venus les deux derniers soirs avec mes parents ils s'étaient tous donné le mot et j'ai eu je sais pas combien il y avait personne dans la salle enfin c'était plat à craquer et ça a été un très bel hommage je partais pour d'autres albums d'autres vies ma carrière t'as mis 3 mois à faire dire au revoir alors non j'ai pas mis 3 mois c'est comme tu mets 3 bises à chaque fois voilà j'ai pas mis 3 mois mais c'est vrai que ce souvenir là même mes anciens collègues ont halluciné de voir que les gens avaient été reconnaissants chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout autant vous le dire parce qu'on va retrouver alors tout de suite le titre c'est si loin de toi et pourquoi t'es pas si loin de lui non si loin de lui et je suis si loin de lui c'est vrai donc si loin de lui je lui lance un appel comme il va écouter l'émission pourquoi j'ai dit toi moi parce que je suis trop loin de toi cher Marco voilà c'est pour ça il y a 2 mètres qui nous séparent pour moi c'est long moi aussi allez si loin de lui on l'écoute Marco et Natacha un couple dans le fer vous recherchez un emploi ? une plateforme web originale de mise en réseau gratuite vous est dédiée mettez en avant vos compétences partagez-les rendez-vous visible sur le marché de l'emploi visitez Exploradis www.exploradis.com